Musique Je suis allée en Angleterre pour étudier les conflits hydrauliques dans un marais du littoral ouest, sud-ouest de l'Angleterre, dans le Somerset. Et j'ai croisé sur mon chemin des naturalistes amateurs, des hommes et des femmes qui sillonnent la région en grand nombre et qui passent un temps absolument infini devant une plante d'apparence la plus banale, devant des papillons qui s'envolent devant leurs yeux. Et j'ai été happée en quelque sorte par cet émerveillement, l'émerveillement naturaliste qui nous semble un peu étranger quand soi-même on n'est pas pris dans cette passion, cette passion cognitive, cette passion de connaissance qui relie les gens très intensément à leur milieu, à leur territoire. Et donc je me suis laissée embarquer en quelque sorte par leurs observations et je me suis trouvée dans cette drôle de situation prenant des notes sur mon petit carnet de terrain devant des gens qui prenaient eux-mêmes des notes sur leur petit carnet de terrain devant des plantes et des animaux. Et ce jeu de miroir en fait a commencé à m'intéresser aussi beaucoup dans la mesure où j'ai vu dans leurs pratiques des pratiques scientifiques à l'œuvre, quand bien même on les considère comme amateurs. Et ce faisant je lisais par ailleurs des livres, la suite de l'apparution par de la nature et culture de Philippe Descola et beaucoup d'anthropologues et de philosophes qui reprenaient cette anthologie naturaliste pour la critiquer en argant du fait que cette césure entre nature et culture qui serait le propre en fait de l'anthropologie naturaliste qui serait née avec les débuts de la modernité au XVIe, XVIIe siècle en Europe cette césure aurait conduit les humains à vouloir s'extraire par la culture du tissu de la nature à considérer la nature comme un entourage relativement inerte et comme une entité globale et positionner aussi les humains dans un ordre du vivant à la position la plus haute et une extériorité du fait de leur exceptionnalité puisqu'ils créent des cultures et qu'ils ont un sens réflexif sur eux-mêmes une pensée, des intentions, etc. et quand j'ai croisé les naturalistes amateurs, je me suis bien rendu compte qu'ils baignaient également dans cette ontologie mais que leur pratique permettait d'en dire autre chose et qu'ils n'étaient pas dans la crise de la sensibilité qu'avait décrite par ailleurs, par exemple, quelqu'un comme Baptiste Morisot et que leur pratique montrait des choses tout à fait intrigantes dans la mesure où ce sont des gens qui se relient aux vivants de manière extrêmement intense et ceci pour la vie et depuis l'enfance jusqu'à leur mort, on peut le dire et cet appariement avec certaines catégories de vivants qui devient constitutif de ce qu'ils sont devenus comme personnes est quand même un phénomène extrêmement intriguant et extrêmement puissant il y a aussi le fait que de cette asymétrie ou de cette hiérarchie, ils font autre chose c'est-à-dire qu'ils vont plutôt tenter, par des savoirs immersifs, à créer des formes de symétrisation avec le vivant donc on n'est pas dans des positions de surplomb, pas du tout on est dans des positions d'essayer de rentrer dans le bocal des vivants et donc ça produit des effets différents de ce qu'on a décrit de l'anthologie naturaliste et c'est ça qui m'a intéressée Il y a une très belle diversité de gens et il y a en fait une hétérogénéité très forte j'ai rencontré un chef d'entreprise qui s'occupe d'une usine de chaussures, de fabrique de chaussures et qui s'était pris des papillons à 5 ans passion qui ne l'a plus quitté et il est devenu le fer de lance de programmes participatifs pour comprendre ce qu'il en était des populations de papillons aujourd'hui à l'échelle du Somerset j'ai rencontré un militaire qui travaille dans la création de radars dans l'aviation donc et qui lui s'était pris des oiseaux donc il me faisait des drôles de parallèles d'ailleurs entre les avions et les oiseaux et qui a ménagé une place très importante dans sa vie pour baguer les oiseaux migrateurs et pour les observer j'ai rencontré un monsieur formidable ornithologue amateur qui toute sa vie pendant 40 ans est allé dans un territoire pour observer une colonie de bus variables et qui par ailleurs réalisait des émissions radiophoniques pour la BBC et il y a également des bouchers ou des laitiers j'ai rencontré, enfin je ne les ai pas rencontrés souvent mais on m'a beaucoup parlé de deux laitiers qui après leur tournée de lait herborisaient pendant l'après-midi et ont créé un atlas de toutes les plantes du Somerset qui fait référence encore aujourd'hui et qui est lue par tout le monde donc cette diversité de gens qui se retrouvent dans des collectifs sociaux pour écrire ensemble une histoire de la nature et créer une sorte d'à-côté un monde de collaboration paritaire et on ne peut plus démocratique où on parle plantes, on parle oiseaux et c'est aussi un espace d'émancipation où la question des hiérarchies sociales devient secondaire derrière cet intérêt pour une chose qu'on a envie de connaître en commun et qu'on a envie de protéger aussi en commun donc c'est une forme très singulière de rassemblement de gens qui sans quoi ne se seraient pas rencontrés et que les plantes et les animaux font travailler ensemble C'est assez intéressant de remarquer que les oiseaux, les plantes certains oiseaux, certaines plantes ont des effets sur les pratiques et c'est un peu ce que décrit Bruno Latour quand il parle de la voie moyenne les êtres non humains ou alors les objets font faire des choses à ceux qui les observent ou à ceux qui cohabitent avec eux et là j'ai noté une distinction assez intéressante entre les observateurs d'oiseaux et les observateurs de plantes Les plantes ont des modes d'existence qui ont une relative immobilité dans l'espace mais une immobilité sporadique c'est-à-dire que dans le temps long il y a énormément de mobilité liée au déplacement liée au mode de reproduction des plantes et ce que vont suivre ces botanistes ce sont ces variations temporelles qui se collent en fait à une sorte d'éthos de la plante qui excelle dans la maîtrise du temps et pas tellement dans la maîtrise de l'espace donc on va regarder les variations dans le temps long d'une diachronie et ça va imposer un mode de connaissance singulier dans la mesure où c'est tout à fait adapté à l'archivage et au recensement systématique d'un même territoire très petit souvent qu'on va explorer intensivement de manière très exhaustive à plusieurs pour écrire cette histoire de la diachronie et qui a besoin en fait de l'ancrage de la plante dans ce territoire enfin ça ressemble à l'ancrage lui-même de la plante dans ce territoire les oiseaux eux ont des présences furtives des présences sporadiques également mais plutôt dans l'espace c'est-à-dire quand bien même ils sont inféodés à des milieux ils surgissent dans le champ de vision ils sont compliqués à voir et donc les observateurs d'oiseaux vont plutôt avoir tendance à se déplacer d'un lieu à l'autre ils sont itinérants et donc ils se collent aussi en quelque sorte au mode d'existence des oiseaux ces oiseaux volants qu'on a du mal à apercevoir et on va multiplier les points pour établir des variabilités du nombre d'espèces qu'on va voir en multipliant les lieux d'excursion donc on a d'un côté plutôt un archivage des records comme on les appelle en Angleterre qui permettent de faire des inventaires et puis de l'autre côté des inventaires enfin c'est moins des inventaires que ce qu'ils appellent des casual records c'est-à-dire des enregistrements ponctuels, occasionnels qui ressemblent plus à la pratique en fait des ornithologues ou des bird watchers et ça revient aussi à opérer des distinctions entre eux c'est-à-dire qu'on a effectivement chez les birds plus du côté des ornithologues on a plus d'hommes et on a plus de femmes aussi du côté des botanistes et il y a aussi une manière de parler de soi différente c'est-à-dire que les botanistes vont dire qu'ils font œuvres collectives qu'ils écrivent ensemble d'une histoire naturelle les bird watchers par contre vont peut-être raconter qu'ils font des listes de vies donc ils vont par exemple lister tous les oiseaux vus au cours de leur existence alors ils contribuent chacun à leur manière à la connaissance mais en valorisant un côté plus exploratoire et plus synergétique en quelque sorte du côté masculin et un côté plus territorialisé et intensif et collectif du côté des femmes L'Angleterre offre un point de vue décalé par rapport à ce qu'on connaît en France et j'étais très intéressée de remarquer que ce territoire d'abord était très densément peuplé par rapport à la France il y a quatre fois plus d'habitants au kilomètre carré que toutes les campagnes du sud sont très fortement habitées par des gens qui vont et viennent entre ville et campagne et que je dirais qu'à 90% dans le village où j'étais on pourrait dire qu'ils sont tous d'origine citadine et qu'ils font des allers-retours au cours de leur existence entre différentes villes d'Angleterre moyenne, plus grande et des villages et d'un autre côté on a cet espace clos par la mer où ils disent nous on a un cheptel en quelque sorte d'espèce qu'on ne peut pas renouveler on ne peut pas comme sur le continent avoir des espèces qui arrivent de Belgique ou d'ailleurs et que donc ils vont en prendre soin ils n'ont plus de sangliers ils n'ont plus de loups et il y a peu de chances qu'ils arrivent à la nage en traversant la Manche et donc ça crée une configuration très particulière ce sont des campagnes où il n'y a pas de chasse populaire où il n'y a pas de rêve de retour non plus de la part des citadins à une agriculture paysanne et il y a une agriculture qui n'est pas paysanne c'est-à-dire qu'on a un pays avec plein de contradictions c'est-à-dire d'un côté une industrialisation très précoce des modes agricoles intensifs et industriels et dans la lisière de ces espaces des citadins qui revendiquent un accès au territoire citoyen qui prennent soin de la nature collectivement d'où l'abondance de ces organisations collectives qu'on appelle les trusts qui ne sont pas des associations qui sont des formes de gouvernance citoyenne qui regroupent un nombre considérable de gens et je pense tout particulièrement à la Royal Society for Protection of Birds qui compte plus d'un million d'adhérents contre la LPO qui en compte un peu plus de 50 000 en France donc c'est pour vous donner un peu une idée de l'écart considérable de l'engagement en fait citoyen dans la protection de la campagne cette campagne qui est constitutive d'un sentiment d'appartenance au pays venant de la France j'avais dans l'idée que ces amateurs il y a toujours ce terme amateur attaché quelque chose du dilettantisme du passe-temps du hobby et là j'ai découvert un monde d'abord extrêmement actif et qui est reconnu socialement comme ayant une valeur très importante pour la contribution à la connaissance et amateur si on revient à l'étymologie du terme c'est celui qui aime et il y a un ornithologue qui m'a dit une très jolie chose qui m'a dit les amateurs sont ceux qui aiment ce qui les conduit à devenir des scientifiques ou en tout cas d'aller vers la connaissance et les scientifiques eux sont des gens qui commencent par la connaissance ça peut les conduire à aimer ou à être sans lien d'attachement à leur objet de recherche et j'ai bien aimé cette distinction parce qu'elle me semble plutôt assez juste et en fait cette distinction qui est très peu mobilisée aussi en Angleterre on parle de naturaliste on ne parle pas de naturaliste amateur le second terme est inutile en fait on a donc des scientifiques qui peuvent être eux-mêmes amateurs dans des collectifs on a des amateurs qu'ils ne veulent pas devenir des scientifiques et on a des amateurs qui sont eux-mêmes parfois des professionnels c'est-à-dire qu'ils sont payés pour leurs pratiques amateurs quand ils travaillent par exemple pour des trusts ou pour des organisations comme Natural England donc cette ligne de crête est difficile à saisir véritablement parce qu'en fonction des histoires de vie les gens ont réparti différemment les activités amateurs et leurs activités professionnelles mais dans tous les cas il y a l'idée que ces sciences naturalistes c'est un régime de savoir qui se fait dans la nature et qui produit un certain type de connaissances qui n'est pas le même que celui qui est produit dans les laboratoires et ce régime de connaissances qui était tout à fait légitime au 19ème puisqu'il était le paradigme dominant de la connaissance de la nature jusqu'à la fin du 19ème avant d'avoir été en fait renversé en quelque sorte par l'écologie et la biologie qui sont devenus les sciences institutionnelles et les sciences reconnues et officielles l'histoire naturelle passe dans les marges à ce moment-là mais elle n'est elle est en Angleterre tenue pour quelque chose d'extrêmement vivant qu'il faut entretenir non pas comme une tradition désuète mais comme quelque chose qui produit des savoirs uniques qui ne sont plus enseignés ou beaucoup moins à l'université et dont les scientifiques ont le plus grand besoin et en fait les sciences participatives naissent en Angleterre très précocement par rapport à la France c'est-à-dire dans les années 1930 il y a déjà des grands programmes de Bird Census donc des recensements de population d'oiseaux et tout particulièrement des hérons qui va mobiliser donc des écologues qui veulent des données chiffrées pour savoir ce qu'il en est de ces populations de la distribution géographique etc qui vont s'appuyer sur des amateurs dont ils sont parfois eux-mêmes partie prenante puisqu'ils font partie de ces groupes et il y a cet opérateur qui est un médiateur extraordinaire en fait qui sont les trusts qui vont prendre en charge ces programmes participatifs dans les années 60 et qui se retrouvent à l'articulation en fait des laboratoires de l'écologie d'écologie tout particulièrement et de ces naturalistes amateurs ces trusts comme ce sont des organisations citoyennes ce ne sont pas des sciences participatives comme en France qui émanent du muséum d'histoire naturelle et qui vont descendre en fait cette logique top down qui vont descendre dans les territoires pour faire remonter les données là on a quelque chose de bien plus intriqué de bien plus pourreux et de bien plus compliqué aussi Cette science participative fonctionne différemment parce qu'il y a ces trusts qui sont en fait des organismes citoyens qui se trouvent en fait comme des opérateurs de médiation entre ces laboratoires scientifiques et ces amateurs amateurs qui collaborent donc avec ces trusts et avec les scientifiques scientifiques qui peuvent être eux-mêmes parfois dans ces collectifs amateurs et donc ça crée des formes d'intrication où la science participative est une science citoyenne qui n'est pas uniquement au service des scientifiques mais qui est vraiment au service de quelque chose de plus grand qui est un bien commun c'est à dire à la fois connaître le vivant et le protéger et donc ces deux dimensions-là sont très importantes puisqu'elles ont guidé les sciences écologiques et les savoirs naturalistes en les faisant marcher ensemble en fait depuis très longtemps les naturalistes amateurs ou les naturalistes on va dire les naturalistes à l'anglaise sont des gens qui sont en première ligne ce sont eux qui nous renseignent rendre visibles ces problèmes et sans eux en fait il n'y aurait pas de sixième extinction d'espèce personne n'en saurait rien les gens dans leur laboratoire ne pourraient pas sans tous ces gens sur le terrain savoir ce qu'il en est ce sont des gens qui sont extrêmement affectés par l'idée de perdre ses compagnons de route en quelque sorte avec lesquels ils cohabitent et avec lesquels ils se relient depuis l'enfance l'idée même de perdre de ne plus pouvoir apercevoir dans le paysage ou entendre un oiseau dont on s'est délecté de la présence et quelque chose comme une amputation enfin quelque chose d'extrêmement c'est comme si une part constitutive de soi-même disparaissait dans le même temps pour un naturaliste donc ils sont non seulement en première ligne mais je dirais que ce sont les plus affectés dans la mesure où ce sont aussi les plus attachés parce qu'ils connaissent ils connaissent et ils cohabitent avec ces êtres depuis très longtemps et la manière dont ils ont de faire des inventaires depuis 30 ans est comme dramatisé en quelque sorte par cette prise de conscience aiguë qu'il se passe de quelque chose d'extrêmement grave et qui va très vite et il y a même des collectifs qui se montent en Angleterre depuis les années 90 qui sont dédiés à ça c'est-à-dire cette urgence à rendre visible ce qui se passe à témoigner à montrer l'importance de ce qui se passe et donc c'est un engagement de tous les instants qui donc cette préoccupation est une préoccupation dans un certain sens politique et noter la présence des vivants est un acte politique et je trouve ça intéressant parce que ces naturalistes amateurs on les a renvoyés quand même au domaine poussiéreux de gens qui s'occupaient des insectes dans leur coin et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les entendait pas beaucoup et on les entend assez peu dans les arènes de l'écologie politique et cet acte politique quand bien même il ne passe pas par la militance classique c'est oeuvrer avec les milieux c'est oeuvrer pour les milieux ils sont dans l'idée que le vivant a besoin d'espace pour vivre qu'il faut lui laisser de la place et mais que ce n'est pas en intervenant parce que ce sont des temps longs en fait l'histoire naturelle ce sont des temps très longs et que la nature se débrouille très bien si on la laisse respirer et donc c'est aussi une proposition politique importante dans la mesure où elle ne passe pas par prendre la parole ou non des vivants mais ancrée dans des pratiques des choses qui vont vraiment oeuvrer à leur reconnaissance il y a aussi des tas de manières d'usages sociaux en fait il y a des tas d'usages sociaux possibles de ce mode d'attention qui est politiser l'attention ça peut se décliner dans des dans des exploitations agricoles où on voit très bien par exemple aujourd'hui des gens qui ont à la fois des savoirs naturalistes et à la fois des savoirs agronomiques et qui proposent des innovations absolument extraordinaires à l'échelle de leur ferme où on voit revenir des oiseaux on voit revenir une sorte de cohabitation entre le sauvage et le domestique qui est connue et qui et qui interagit c'est vraiment le mode d'attention aux interactions du vivant au sein d'une ferme et comment on s'appuie sur le sauvage aussi pour faire grandir le domestique et se passer des pesticides et se passer de tout ça et puis il y a des modes de lutte contemporains qu'on voit émerger en France et je pense tout particulièrement aux naturalistes en lutte de Notre-Dame-des-Landes ils ont été extrêmement actifs au moment de défendre ce milieu extrêmement précieux contre ce projet de construction d'un aéroport donc on voit aussi des gens qui sont de la militance alternative se saisir des savoirs naturalistes et parfois étant eux-mêmes naturalistes et donc allier les luttes contemporaines avec un mode d'attention pour créer des sortes de communautés élargies il y a ça aussi que les savoirs naturalistes rendent possible et je trouve qu'on observe aujourd'hui de manière assez intéressante depuis une dizaine d'années je dirais une transformation du regard qui a été accélérée au moment d'ailleurs du Covid beaucoup de gens ont commencé à regarder des guêpes à écouter le chant des oiseaux etc et ils se sont dit en fait cette nature on peut militer pour elle mais ça sera d'autant plus puissant si en plus on la connaît et si en plus on y est attaché on y est